D'après vous, quelles sont les conditions pour passer à la 19e et puis à la 20e étape du financement du projet ? De quelles conditions pourrait-on parler ? Cela se passera lorsque des jalons significatifs seront atteints. Par exemple, quand tous les travaux de viabilisation seront effectués. Ensuite, il faudra s'occuper de la connexion de l'alimentation en eau froide. A noter qu'il y aura deux points de connexion. Ensuite, les systèmes d'eau usée et d'égouts pluviaux. Puis, l'alimentation électrique en 10 kV avec les six câbles qui doivent être installés. En outre, il faudra effectuer les travaux pour l'éclairage, la surveillance externe, la télémétrie ainsi que la commande centralisée, grâce à laquelle les informations de toutes les sous-stations et tous les capteurs seront recueillis dans la salle de commande. Je pense que nous serons en mesure d'effectuer tous ces travaux en deux mois. Nous réussirons à le faire avant le mois de 10 septembre. Voilà, ce sera une étape significative. Je pense qu'après cela, nous pourrons déjà commencer l'aménagement vertical. Et avec un taux de financement suffisant, il sera possible de poser de l'asphalte sur tout le terrain du BTUI. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'étape où nous serons prêts à commencer des travaux de finition. Oui, il s'agira des travaux d'aménagement, mais pour cela, nous devrons retirer 12 000 m3 de terre excavée. C'est une tâche pas très évidente. Par conséquent, tout cela pourrait être classifié comme un événement important et une occasion de passer aux étapes suivantes.